Le 21 août 1995, un bimoteur de 30 places de la compagnie américaine Atlantic South East Airlines se retrouvent en l'espace d'une seconde dans une situation extrêmement périlleuse. En plein vol, une explosion détruit un des deux moteurs et endommage considérablement l'aile gauche. Durant les 7 minutes suivantes, l'équipage va se battre contre la pesanteur et contre la mort. Voici l'histoire du vol Asa 529. Ce matin-là, il pleut sur Atlanta, la capitale de la Géorgie. Et le jour n'est pas encore levé lorsqu'après une courte nuit, l'équipage du commandant Ganaway quitte son hôtel. Dans les petites compagnies, les navigants ont la vie rude. Les journées sont longues et les salaires peu élevés. Mais c'est un métier de passion et pour voler, ils sont prêts à bien des sacrifices. Aujourd'hui, ils doivent assurer plusieurs vols régionaux au départ d'Atlanta, un des plus grands aéroports du pays. Leur compagnie dessert les villes du sud-est américain avec une flotte de 83 Brasilia, des biturbo-propulseurs du constructeur brésilien Embraer. Ce sont des machines performantes. conçues pour le trafic régional et capables d'emporter 30 passagers à plus de 500 km heure. La journée est déjà bien entamée lorsque le commandant Ganaway s'apprête à décoller pour un deuxième aller-retour. Cette fois, la destination est Gulfport, dans le Mississippi. Aux côtés du commandant Ed Ganaway, le copilote Matt Wamerdam. Les deux hommes préparent leur avion alors que les passagers sont en train de s'installer en cabine. Pour les accueillir, une seule hôtesse, Robin Feck. Elle travaille pour Atlantic South East Airlines depuis deux ans et connaît bien la cabine de l'avion. Une toute petite cabine longue de 9,50 m. Les passagers sont pour la plupart des habitués. Parmi eux, on compte six ingénieurs, deux chérifs adjoints, un pasteur et même deux postulantes au métier d'hôtesse de l'air. Puissance affichée. Avec une demi-heure de retard, le vol ASA 529 se prépare à décoller pour un vol de routine. Tous les paramètres sont dans le vert. Badin actif. Le commandant Ganaway est issu d'une famille de pilotes et travaille chez ASA depuis sept ans. Noté. VR. C'est un commandant de bord expérimenté et confirmé. Train rentré. Train rentré. ASA 529, contacteur de départ, cap 060. Au revoir. 060. Les deux hommes durant les cinq derniers mois ont souvent volé ensemble et connaissent bien leur avion, un des plus résistants dans cette classe d'appareils. Je crois que tout pilote serait d'accord pour dire qu'il aime et déteste le brasilien. À cette époque, c'était le turbopropulseur le plus rapide et le plus efficace dans sa catégorie, mais il était délicat à manœuvrer. En revanche, il pouvait vous transporter n'importe où. Cet avion était bâti comme un char d'assaut. Salut Robin. Salut. Il y a quelques turbulences, mais ça va très vite se calmer. Je dois attendre quelques minutes avant de me détacher ? Eh oui, madame. D'accord, je te remercie. À votre service. Le Brasilia laisse derrière lui la banlieue d'Atlanta pour s'éloigner vers le sud-est. À bord, tout est calme. La météo est bonne et le vol ne présente aucune difficulté. David McCorkle est ingénieur dans une société informatique. Il voyage beaucoup et aujourd'hui, il se rend à une importante réunion. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du vol 529 de la compagnie Atlantique South-East, à destination de Gulfport, Mississippi. Notre altitude sera de 30 000 pieds. Le commandant a éteint les signaux lumineux attachés vos ceintures, mais nous vous conseillons, si vous restez assis, de conserver vos ceintures attachées en cas de turbulence pendant le trajet. L'équipage a enclenché le pilotage automatique et le Brasilia poursuit sa montée vers son altitude de croisière, à 24 000 pieds. Une altitude que l'avion n'atteindra jamais. Ça a fait un bruit terrible, comme si quelqu'un avait tapé de toutes ses forces sur une poubelle métallique avec une batte de baseball. Un énorme bruit de collision. Et l'avion s'est immédiatement incliné sur la gauche. J'ai entendu une forte explosion qui m'a réveillé en sursaut. Je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai jeté un œil autour de moi et j'ai vu tout le monde regarder par les hublots du côté gauche de l'avion. Ce que je voyais était terrifiant. Le fuselage du moteur avait été littéralement arraché par la force du choc. Je pouvais même voir les composants du moteur et le carburant et l'huile qui s'échappaient sur l'arrière de l'aile. Dans le poste, toutes les alarmes sont allumées. Les pilotes ignorent ce qui est arrivé, mais a priori, leur moteur gauche ne fonctionne plus. Le commandant reprend les commandes en manuel et essaie de redresser l'avion qui s'est engagé dans une dangereuse descente à 5500 pieds minutes, l'équivalent d'un immeuble de 9 étages à chaque seconde. Le carburant qui s'échappe du moteur gauche s'introduit dans le système d'air conditionné. et commence à générer de la fumée dans la cabine et dans le poste. Extinction à air conditionné. On réduit tout sur le gauche. On réduit tout sur le gauche. Maintenant. Les instruments indiquent que le moteur gauche ne fonctionne plus et le commandant suit la procédure prévue. En cas de panne moteur, il faut mettre l'hélice en drapeau. Hélice en drapeau. Hélice en drapeau. Maintenant. Ça y est. Donc, lorsqu'un moteur tombe en panne, et si on laisse la pâle dans cette position, ce qui se faisait bien au début du siècle avec les premiers avions, il y a une telle traînée qu'on ne peut plus contrôler l'avion. Il faut à tout prix la mettre, ce qu'on appelle en drapeau. En drapeau, pourquoi ? C'est comme un drapeau. C'est-à-dire que le drapeau s'oriente dans le vent. Eh bien, on oriente l'hélice dans le vent pour offrir le moins de traction possible et contrôler l'avion. Mais la mise en drapeau ne sert à rien. Et cette fois, c'est l'alarme incendie qui se déclenche. Alimentation carburant coupée. Pire. Les pilotes ont beau braquer à fond les gouvernants à droite, ils arrivent à peine à compenser la tendance de l'avion à partir vers la gauche. J'ai besoin d'aide, là. J'ai vraiment besoin d'aide. Ils sont à la limite de la perte de contrôle. S'ils laissent l'appareil s'embarquer sur la gauche, ils risquent purement et simplement de partir dans une vrille mortelle. À cet instant, l'équipage ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé. Les pilotes croient encore à une simple panne moteur. Crampenés au gouverne, les yeux rivés sur le tableau de bord, ils ne pensent pas à regarder au dehors. Et ils ne voient pas leur aile gauche, déchiquetée par l'explosion du moteur, avec l'hélice carrément encastrée dans l'atome. L'hélice est en drapeau. Je t'assure. Pourquoi on continue à entendre ce message ? Je sais rien. En cabine, les passagers luttent contre la peur. A travers les hublots, ils ont vu l'explosion et savent que l'avion n'a plus qu'un seul moteur. Cet avion est conçu pour pouvoir voler sur un seul moteur. Un bimoteur est prévu pour voler sur un seul moteur, à condition qu'on mette l'hélice en drapeau, et à condition qu'on n'ait pas trop de traînées. Dans le cas précis, le moteur s'est détaché, il offrait une résistance perpendiculaire. Non seulement ils ont perdu le contrôle du moteur et la mise en drapeau, mais en plus, ils offraient une traînée telle qu'ils ne pouvaient pas la compenser avec le seul gouvernail à l'arrière. Je dois tous les fermer. Monsieur, vous n'avez pas besoin de regarder ça. Je lui ai dit, allez vous faire voir. Si je veux regarder dehors, je le ferai, parce que je vis mes derniers instants. C'est normal, il y a plus de turbulences avec un seul moteur. Dites-moi, on va s'en sortir ? Mais bien évidemment, voyons, monsieur. Comment on peut voler comme ça ? Je vous le répète, monsieur, cet avion est capable de voler ainsi. On va tous mourir, je vous le dis. Ce n'est pas la conversation entre nous qui importait, mais plutôt, ce qui passait à travers nos regards. Je crois qu'elle savait que je savais que nous avions affaire à un énorme problème et que cela n'allait sans doute pas finir autrement qu'en tragédie. Depuis plusieurs longues minutes, les pilotes se battent pour contrôler la situation. L'avion perd toujours de l'altitude, mais un peu moins rapidement. On ferait mieux de mettre nos casques. Je vais lâcher les commandes. Prépare-toi à les reprendre. Le commandant, lui, n'arrive toujours pas à comprendre. Il a déjà piloté des Brasilia sur un seul moteur, mais n'a jamais rencontré de telles difficultés. Contrôle, Atlanta. Ici, ASA 529, déclarons une urgence. Nous avons une panne moteur. Nous sommes actuellement à 14 000 pieds. ASA 529 reçu, tournez à gauche vers Atlanta. Prudemment, l'avion entame un virage sur la gauche pour revenir à son point de départ. Mais l'altitude ne cesse de diminuer et Atlanta paraît bien loin, à plus de 80 km. Pour retrouver un peu de calme, le copilote coupe les alarmes sonores. Mais le commandant Ganaway a beau jouer sur les commandes, l'inclinaison et la puissance de l'unique moteur, il n'arrive pas à maintenir l'avion en palier. Il perd toujours de l'altitude. ASA 529, indiquez-nous votre altitude. Nous sommes actuellement à 11 600 pieds, ASA 529. OK, l'appareil devient un peu plus contrôlable. Le moteur, surveillons notre vitesse. Pour la première fois depuis l'explosion, les pilotes ont quelques secondes pour se préoccuper des passagers. Je l'ai trimé complètement à droite. Ça a l'air de tenir. Je vais expliquer à Robin ce qu'il se passe. J'écoute. OK, Robin. Un moteur a lâché. On s'est déclaré en situation d'urgence. Retournons sur Atlanta. Informe les passagers. Ça va être un atterrissage d'urgence. D'accord, merci. Robin ne dit rien de l'hélice encastrée dans l'aile, persuadé que les pilotes connaissent la situation. ASA 529, est-ce que vous pouvez maintenir votre altitude plutôt que de descendre ? L'avion poursuit sa descente à 3000 pieds minutes. Le commandant comprend qu'il n'atteindra jamais Atlanta. OK, nous sommes forcés de descendre. Demande-leur vite un aéroport. OK, nous sommes obligés de continuer à descendre. On aurait besoin d'un aéroport. Alerter les secours et les pompiers aussi. ASA 529, aéroport le plus proche, celui de West Georgia, qui se trouve à 10 heures et environ 16 kilomètres. Troublé par l'incident et concentré sur son écran, le contrôleur aérien commet une faute. Il oublie de prévient les secours. Le brasilien entame un nouveau virage sur la gauche pour prendre la direction de l'aéroport régional de West Georgia. Sur la checklist, pas de moteur, tu veux ? Évidemment, il n'existe aucune checklist pour un moteur explosé et une hélice encastrée. ASA 529, indiquez votre cap. Euh, virons au 310 actuellement. ASA 529 reçu, vous devez être à 030 pour le terrain de West Georgia. Reçu, nous allons tourner à droite, mais nous avons du mal à garder le contrôle. Prenez tous la position d'urgence. Vous aussi, monsieur. En cabine, l'hôtesse commence à préparer les passagers pour un atterrissage d'urgence. Madame, acceptez-vous la responsabilité de l'ouverture de cette issue à l'arrêt de l'avion ? Oh, non, non. Ce n'est pas grave. Vous, venez. Démarrer l'unité de puissance auxiliaire. Tu veux que j'essaye ? Non, laisse tomber, ça ne sert à rien. Il faut qu'on se pose. Déclenche la procédure d'atterrissage. Encore. Encore. ASA 529. Donnez-moi votre altitude actuelle. Euh, moins de 7000, ASA 529. On n'a pas besoin de ça. ASA 529, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Nous sommes maintenant à 6.9. ASA 529. OK, ça a l'air de marcher. Génial, continue. ASA 529. West Georgia est l'aéroport le plus proche. Quel type de piste ils ont ? Euh, quel type de piste y a-t-il à West Georgia ? Celle que je vais vous donner fait... 1500 mètres. Et elle est en asphalte. Très bien. Maintenant, vous allez retirer stylo et tout autre objet pointu de vos poches. Otez vos lunettes. Et videz vos verres dans la poche du siège située devant vous. Nous devions vider nos verres dans les poches des sièges devant nous. Je crois que plusieurs d'entre nous ont été choqués par ça. Et j'en ai conclu que ça allait vraiment mal. Mais la plupart des passagers étaient des hommes d'affaires qui voyageaient beaucoup. Personne ne criait, ni ne paniquait. Étant donné que j'allais mourir, je me débrouillais avec cette idée du mieux que je pouvais. J'essayais simplement de l'intégrer, de l'accepter et de faire avec. S'il te plaît, entraîne-toi à défaire ta ceinturie et à la remettre. C'est bien, maman. OK. Maintenant, s'il y a de la fumée et que la porte avant est bloquée, mets-toi à quatre pattes et faufile-toi à l'arrière. Tu n'as qu'à compter les ranger. La sortie est après la cinquième. Courage, maman. Jusqu'à présent, le vol Asa 529 était suivi par le centre qui gère le contrôle régional au-dessus de 11 000 pieds. Mais depuis maintenant sept minutes, l'avion est sous la barre des 11 000 pieds. Et le contrôleur a de plus en plus de mal à le localiser. Asa 529, j'ai perdu votre transpondeur. Quelle est votre altitude ? Nous sommes à 4 500 pieds. Asa 529, je vous ai récupéré. L'aéroport est à votre... Quel est votre cap actuel ? Notre cap est 080. Bien reçu. Vous devez prendre 10 degrés à gauche. La piste de West Georgia n'est plus qu'à 13 kilomètres. 13 kilomètres, à peine 2 minutes de vol. Asa 529, voilà ce qu'on va faire. Vous allez contacter le contrôleur qui gère l'aéroport. Il pourra vous donner bien plus d'informations que moi. Allez-y, contactez l'approche d'Atlanta au 1 2.0. L'approche d'Atlanta gère l'espace aérien inférieur et l'atterrissage sur les terrains de la région, dont celui de West Georgia. Le Brasilia est maintenant à 3400 pieds. Et il ralentit sa descente à 1000 pieds par minute. Mais c'est encore trop rapide. En cabine, les passagers sentent que l'instant de vérité se rapproche. Certains se réfugient dans la prière. D'autres combattent le désespoir. Mais tous pensent à leurs proches. Une passagère écrit sur une page arrachée quelques mots à ses enfants. Je vous aime. Vous êtes la lumière de ma vie pour toujours, maman. Prions ensemble, maman. Sept minutes se sont écoulées depuis l'explosion. Et pour la première fois, le commandant va regarder son aile gauche. Nous avons perdu le moteur. Il a explosé. Brutalement, le commandant Ganaway comprend. Il croyait à une simple panne moteur, mais la situation est bien plus grave. L'avion est à peine manœuvrable et surtout, il n'a jamais été entraîné à poser un appareil dans de telles conditions. La descente se poursuit dans les nuages. Approche Atlanta, ASA 529. ASA 529, ici, approche Atlanta. Monsieur, nous sommes en situation d'urgence. ASA 529 reçu. Veuillez prendre la balise pour une approche sur la piste 34 et veuillez prendre le cap 1-8-0. Euh, désolé, non, 1-6-0. Le contrôleur, visiblement, ne comprend pas l'urgence de la situation. Il envoie le Brasilia à plusieurs kilomètres au sud de l'aéroport alors que chaque minute est vitale. Nous allons arriver là-bas à vue. Qu'il nous donne le cap, on avait gras à vue. Ganaway veut juste un cap qui le mène droit au seuil de piste. Soudain, à 2000 pieds d'altitude, l'avion perce la couche des nuages. Et les pilotes ont de nouveau une visibilité de plusieurs kilomètres. Malheureusement, aucune piste en vue. La checklist d'un moteur, s'il te plaît. J'aimerais bien la trouver. Robin ne sait plus quoi penser. Six minutes plus tôt, le copilote lui avait annoncé un retour sur Atlanta. Or, visiblement, ils sont loin, très loin de l'aéroport, en pleine campagne. Nous sommes maintenant à 1900 pieds. Dis-leur qu'on est sous les nuages. Vous êtes maintenant à 1900 pieds ? Oui, on est en vol à vue maintenant. Quel est le cap pour l'aéroport ? Tournez à gauche. Prenez le cap 040. L'aéroport est à 10 heures, à environ 9 kilomètres. Je viens de perdre à l'instant le contact radar. Cette fois, le contrôleur comprend. En une minute, l'avion est passé de 3400 à 1900 pieds. Il descend trop vite. La catastrophe est inévitable. Souvenez-vous, baissez vos têtes. Et quand nous serons arrivés, attendez bien l'arrêt complet de l'appareil avant de sortir. En attendant, baissez bien vos têtes. Baissez votre tête, monsieur. Robin vérifie une dernière fois sa cabine. Elle rappelle les consignes. Quand, soudain, à travers un hublot, elle commence à voir la cime des arbres. Le sol n'est plus qu'à quelques secondes. Juste le temps de s'asseoir et de s'attacher avant l'impact. Souvenez-vous, baissez bien vos têtes. Et accrochez-vous, ça va être violent. La piste est définitivement hors de portée. Le copilote repère un espace un peu plus dégagé. Regarde, là ! Ils n'ont plus le choix. Ils doivent se poser là où ils peuvent, quelque part dans un champ. On va essayer de se poser dans le champ. Le commandant décide de se poser sur le ventre et ne sort pas le train d'atterrissage. Du coup, l'alarme de proximité de sol se déclenche. On fonce sur les arbres. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à le tenir. Aimez. Je t'ai toujours aimé. Ce sont les derniers mots enregistrés sur la boîte noire. L'avion à cet instant vole à plus de 220 km heure, à quelques secondes seulement de l'impact. 20 km heure. 20, 0, 4 ! ... ... ... ... C'est parti ! L'avion s'est écrasé dans un champ, sur la commune de Burwell, un petit village tranquille près de Carleton en Géorgie. Plusieurs témoins ont vu le crash, notamment les habitants de cette maison située juste sur la trajectoire du Brasilia. « Ma femme était en train de lire à table dans la cuisine. Elle a dit « Bill, on ferait mieux de sortir d'ici parce que cet avion va heurter notre maison. » Et à ce moment-là, il s'est arrêté. Alors j'ai dit « Appelle le 911, je vais voir si je peux faire quelque chose pour aider là-bas. » « Les urgences, j'écoute. » « Un avion s'est écrasé derrière chez nous. » « Pardon, vous avez dit un avion ? » « Oui, je vous en prie, voler, dépêchez-vous ! » « 8 minutes auparavant, le copilote a lancé le premier message d'alerte et a demandé la mise en place des secours. » « Mais le contrôleur n'a pas tout de suite relayé l'information. » « Personne n'est au courant et de précieuses secondes sont perdues le temps d'activer les secours les plus proches. » Sur place, dans la minute qui suit le crash, ne règne qu'un silence pesant. Le fuselage est cassé en deux et les débris jonchent le sol. Pourtant, c'est un miracle, tout le monde est vivant. Les passagers sont choqués, mais seuls quelques-uns ont été blessés lors du crash. Les autres sont indemnes. C'était une situation incroyable, parce qu'à ce moment-là, je n'arrivais pas à croire que j'étais vivant. Et je ne pouvais pas croire à la réalité de ce que je voyais. Mais ils ne sont pas tirés d'affaires. Les réservoirs crevés déversent des litres de carburant sur les débris fumants. « La dernière chose dont je me souviens, c'est le bruit de l'avion heurtant les arbres. Et ensuite, franchement, je ne me souviens pas de l'impact. » Le commandant Ganaway, lui, est inconscient. Il a été assommé au moment de l'impact. Le copilote reprend ses esprits et réalise qu'ils sont prisonniers du cockpit. La porte est verrouillée, la fumée peu à peu envahit le poste. « La seule issue possible, c'est le pare-brise, qu'il faut briser avec la hache de secours. » « Ma première pensée a été, maintenant nous allons exploser. Alors, sortons d'ici. » Le seul passage ouvert commençait à brûler. Alors j'ai sauté par-dessus les flammes. « Je me suis dirigé vers l'ouverture et je suis sorti de l'avion. Et puis je me suis éloigné. » Quelques secondes plus tard, le carburant s'enflamme déclenchant un violent incendie. Les premières flammes viennent rapidement lécher le fuselage. Pour les passagers encore présents dans la cabine, c'est un véritable piège. Ils sont prisonniers face à un mur de feu de 1800 degrés. Leur choix, soit ils trouvent le courage de sauter dans les flammes, soit ils sont condamnés à mourir brûlés. « Je me suis retourné pour regarder l'avion. J'ai vu que l'ouverture par laquelle j'étais passé avait complètement disparu dans les flammes et que tous les gens s'échappant de la carlingue étaient en feu. » « Certains se roulaient dans l'herbe pour essayer d'éteindre les flammes. Mais en fait, ils se roulaient dans le carburant répandu au sol. Et les flammes repartaient de plus belles. » Malgré une fracture à la clavicule droite, le copilote essaie toujours avec sa main gauche de casser le pare-brise. « J'ai vu un homme rampé, enveloppé par les flammes. Un autre était... Presque tous ses vêtements étaient déchirés. Maintenant, est-ce qu'ils se sont déchirés pendant l'accident ou bien est-ce qu'il les a déchirés lui-même ? Je ne sais pas. Je l'ai aidé à s'éloigner de l'avion et l'ai emmené chez mon beau-frère. Il ne portait plus qu'un caleçon et sa peau était... Une personne avait ses vêtements en feu et gisait sur le sol. Je crois que c'était une femme. Elle était par terre et Robin m'a dit « Enlevez votre chemise, ôtez votre pantalon, essayez d'étouffer les flammes. » Et c'est ce que j'ai fait. Les vitres d'un avion sont beaucoup plus épaises que celles utilisées pour les pare-brises des voitures. Il y a plusieurs couches de différents composites trempés et traités ensemble pour former une surface extrêmement solide. Et à chaque coup de hache, j'arrivais seulement à enlever un tout petit morceau de verre. « Quelqu'un vient de m'aider ! » En fait, je me sentais vraiment seul. J'ai regardé à droite et à gauche. À cet instant, personne ne se trouvait aussi près que moi du cockpit. Malgré le risque d'une explosion imminente, David McCorkle revient vers l'avion pour aider le copilote. « Vous pouvez m'aider ? J'ai pas assez de place ici pour bien frapper ! » « Où est-ce que je dois frapper ? » « Frapper à cet endroit ! » « Attendez ! Attendez un peu ! » « Je respire ! » Mais soudain, le réservoir d'oxygène situé derrière le siège du pilote s'enflamme et déclenche un nouvel incendie, cette fois directement dans le poste. « Ok ! Allez-y, continuez ! » « D'accord ! » « Stop ! Attendez ! Je vais essayer de sortir ! » « Attendez, je vais vous aider ! » « Arrêtez ! L'ouverture n'est pas assez grande ! » « C'est la vie ! » Entre-temps, tous les secours ont été prévenus. Pompiers, policiers et ambulances convergent tous vers le lieu du crash. Mais chaque seconde de retard peut être mortelle pour les passagers et les deux pilotes demeuraient coincés dans la carlingue en flamme. David McCorkle s'est puise à briser le pare-brise quand un retour de flamme le brûle aux jambes. Dans un réflexe de survie, il s'éloigne. « Vous n'allez pas me laisser crever, hein ! » C'est un vrai dilemme. David McCorkle a des enfants et doit aussi penser à eux. Pourtant, une nouvelle fois, il accepte de risquer sa vie pour sauver celle d'un homme qu'il ne connaît pas. Mais c'est compté sans l'acharnement du sort. « Que je brille de saleté de hache ! » « Vous êtes déjà brûlant ici ! Faites-moi sortir ! » À cet instant, l'officier de police Guy Pop arrive le premier sur les lieux du crash. « J'étais à peu près à 5 kilomètres de là lorsque j'ai reçu l'appel. Et au milieu du chemin, j'ai aperçu la fumée, une fumée assez épaisse. Je suis sorti de ma voiture et j'ai couru jusqu'à l'avion. En atteignant l'avant de l'appareil, un passager m'a tendu une hachette en me disant qu'il y avait les pilotes dans le cockpit. J'ai saisi la hachette et commencé à frapper pour élargir le trou. Je ne pouvais pas contourner le cockpit parce qu'il était en feu. Ça brûlait encore très fort et en plus, une bouteille d'oxygène attisait le feu. Vous savez, ces choses-là, un homme en train de brûler, ça ne peut pas s'oublier. Le chef des pompiers, Steve Chadwick, arrive à son tour et prend la direction des opérations. Pendant que les pompiers s'occupent des passagers, lui essaie de libérer les deux pilotes. D'abord, il a fallu que j'arrache la partie arrière du cockpit qui était en train de brûler. Il n'y avait pas de porte, en tout cas pas de porte visible, rien de ce genre, donc je l'ai vraiment arraché de mes mains. Quand j'ai commencé à le sortir de là, il m'a dit « Dites à ma femme amie que je l'aime ». J'ai répondu « Non, monsieur, c'est vous qui allez le lui dire parce que je vais vous sortir de là ». Dans l'ambulance, je me suis occupée de lui et j'ai pensé qu'il ne survivrait pas. J'ai accroché un badge avec son nom sur son sous-vêtement. Il ne portait plus que ça. J'essayais de le rassurer. Je pensais que s'il mourait, on devait au moins savoir comment il s'appelait. Étrangement, Matt avait conscience de tout ce qui se passait autour de lui et il essayait de me convaincre que ça allait bien se terminer. Il me consolait parce que j'étais en train de pleurer. Malheureusement pour le commandant Ganaway, il est trop tard. Victime d'un choc à la tête au moment du crash, il n'a jamais repris connaissance et est mort de ses brûlures. Les survivants sont évacués de toute urgence vers les hôpitaux de la région. Certains souffrent de fractures, mais la plupart sont plus ou moins grievement brûlés. 13 passagers sont transportés à l'hôpital le plus proche, celui de Carrollton, où l'alerte générale a été déclenchée. Tout le personnel est mobilisé, y compris le docteur Mitchell. C'est lui qui soignera, entre autres, Robin Feck, l'hôtesse. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, certaines personnes qui avaient survécu au crash étaient déjà là. Lorsqu'un patient est sévèrement brûlé, sa peau est généralement détruite. Or, la peau est vraiment la partie la plus importante du système de défense immunitaire. Le système immunitaire des grands brûlés est donc détruit et les organismes infectieux peuvent facilement s'introduire dans le corps. Et alors celui-ci n'est plus capable de lutter. Robin Feck, l'hôtesse, avait des plaies à la tête et plusieurs fractures à la colonne vertébrale et au bras. Elle souffrait beaucoup, mais conservait assez de lucidité pour nous demander de prévenir les familles. Peterson s'est occupée d'elle. Elle essayait clairement de continuer à prendre soin de ses passagers. La journée du docteur Mitchell est éprouvante, mais le plus difficile survient en fin de soirée. Un de ses collègues lui demande de l'aide pour procéder à l'autopsie du commandant Gunaway. Je l'ai regardé et dit tout haut, « Quel que soit l'endroit où se trouve votre âme, j'espère que vous avez conscience d'avoir fait votre devoir. » Puis j'ai simplement ajouté, « Vous êtes un héros. J'espère que vous le savez, commandant Gunaway. » Dès l'accident connu, le NTSB est averti. Le NTSB, c'est le Bureau de la Sécurité nationale des transports américains. Ces inspecteurs sont en alerte permanente, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Quel que soit l'endroit, ils doivent être en quelques heures sur les lieux du crash. Les hommes du NTSB vont se répartir en équipes, chacune d'entre elles étudiant un aspect précis de l'accident. L'historique de l'avion, les conditions météo, le contrôle aérien, l'attitude des pilotes. Jim Hockey, lui, prend en charge la partie entretien et maintenance de l'hélice. « Nous nous sommes rendus sur les lieux de l'accident et, comme d'habitude, nous avons commencé par repérer où se trouvaient toutes les pièces. Nous avons découvert le bloc-hélice qui manquait. En enlevant la poussière, nous avons trouvé des empreintes révélatrices à la base d'une pâle cassée, des empreintes souvent indices d'une fracture de fatigue. C'est une révélation. À bord de l'avion, personne n'avait imaginé que la panne du moteur puisse être liée à la cassure d'une pâle d'hélice. Jim Hockey, lui, a de bonnes raisons de suspecter la cassure d'une pâle d'hélice. C'est un accident rare mais survenu quatre ans plus tôt, en 1991, sur un avion identique de la même compagnie. Le Brasilia s'était alors écrasé dans un bois, tuant ses 23 occupants. A l'époque, l'enquête avait prouvé un défaut de conception dans l'unité de contrôle de l'hélice et elle avait impliqué la responsabilité du constructeur Hamilton Standard. Puis, en mars 1994, un an et demi avant le vol Asa 529, deux avions avaient été victimes d'une panne similaire, l'un au-dessus du Canada, l'autre survolant le Brésil. Les deux appareils étaient parvenus à se poser sans encombre. Une série d'accidents prouvant la réelle déficience des hélices Hamilton Standard. Les compagnies aériennes avaient d'ailleurs reçu l'ordre de vérifier les 15 000 hélices de cette marque en service. L'hélice du vol Asa 529 et donc son fabricant deviennent les suspects numéro un. Dès que les mécaniciens d'Asa ont retiré l'hélice des débris et qu'ils l'ont retournée, nous avons noté son numéro de série. Donc, lorsque nous avons consulté les archives, nous avons pu aller directement à cette hélice. Jim O'Key en personne rapporte à Atlanta l'hélice suspecte pour l'envoyer directement au laboratoire du NTSB à Washington. Le lendemain matin, l'hélice numéro 861 398 est examinée au microscope à balayage électronique. et les enquêteurs découvrent des traces de dépôt de chlore, une substance hautement corrosive. Alors, la question est, d'où provient le chlore ? Pour la quatrième fois en quatre ans, une pâle d'hélice Hamilton Standard a cassé en plein vol. Dans deux des trois cas précédents, l'enquête a également découvert des traces de chlore sur la paroi intérieure de la pâle, tout comme sur le vol ASA 529. En poursuivant leurs recherches, les enquêteurs américains découvrent que l'hélice du vol 529 présentait également un certain nombre de faiblesses, notamment des criques, à plusieurs endroits le long de la paroi intérieure. Une crique est une mini-fissure pratiquement invisible à l'œil nu. Alors, pour un bimoteur à hélice, évidemment, l'hélice est une partie essentielle de l'avion. C'est une pièce extrêmement sophistiquée. Il y a une courbure, il y a un allongement, tout est calculé en soufflerie par ordinateur. Elle doit être aussi extrêmement solide. Elle est soumise à des pressions, des températures, elle tourne vite, elle doit être parfaitement équilibrée, au milligramme près. Or, il peut arriver qu'elle reçoive un caillou, elle reçoive un choc et qu'il se crée une crique, une mini-fissure et qu'on ne la voit pas forcément à l'œil nu. Pour Jim Hockey, l'étape suivante se déroule directement chez le fabricant, Hamilton Standard. Il s'agit maintenant de consulter les archives de maintenance. L'enquêteur retrouve le rapport d'entretien établi lors de la dernière visite de l'hélice incriminée. Sur les documents des initiales, CSB, ce sont celles de Christopher Scott Bender, un jeune technicien de maintenance de chez Hamilton Standard. Christopher Bender a vu au journal télévisé les images de l'accident. Mais sur le coup, il n'a pas réalisé qu'il était lui-même concerné. J'ai vu l'hélice Hamilton Standard et je me suis dit, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un problème d'hélice. J'avais ça dans un coin de ma tête le matin où les enquêteurs du NTSB et ceux de la FAA sont arrivés pour convoquer les ingénieurs. l'hélice était peut-être en cause. Dès que j'ai entendu ça, mon cœur s'est arrêté de battre. J'étais, comment dire, je crois que j'ai pleuré un peu parce que j'étais complètement bouleversé. Une pièce que j'avais touchée, que l'on m'avait officiellement confiée, avait lâché. Et des gens étaient morts à cause de ça. Le NTSB connaît l'identité du dernier technicien ayant inspecté l'hélice défaillante. Maintenant, il faut déterminer s'il y a eu faute ou non. Les pales d'une hélice sont creuses. Des poids sont insérés à l'intérieur afin de les équilibrer. Ces poids sont fixés à l'aide d'un bouchon, enduit de chlore, la substance à l'origine des accidents précédents. Mais sur cette pâle, Bender, à l'inspection, n'a détecté aucun indice de corrosion et a donc remis l'hélice en service. Le rapport officiel stipule « La cassure a été causée par une fissure de fatigue avec multiples points de corrosion qui n'ont pas été décelés par un Milton standard. Et ce, en raison de leur système de contrôle, de leurs techniques de réparation, de la formation des techniciens, de l'information et de leur mode de communication inadéquate et déficient. Hamilton standard n'avait pas les bonnes méthodes de contrôle et ne formait pas suffisamment ses techniciens. En difficulté, la société a été rachetée par United Technology, un des géants du secteur. Les procédures ont été modifiées et depuis le vol Asa 529, plus aucune hélice Hamilton standard n'a été impliquée dans un accident. Vous savez, j'aimerais que tout ça ne soit jamais arrivé. J'aimerais pouvoir remonter le temps, réparer tout ça. Je ne sais pas si les victimes ont la foi ou pas, mais je prie pour que Dieu les aide à supporter toutes leurs souffrances. J'ai besoin d'aide, là. J'ai vraiment besoin d'aide. Mais comme d'habitude, les causes de l'accident sont multiples. Par exemple, pourquoi les pilotes n'ont-ils pas, dès le départ, compris la gravité de la situation ? L'équipage a géré la panne moteur comme une simple panne moteur due à une défaillance mécanique provoquant l'arrêt du moteur. Ils n'ont pas compris que le moteur vibrait au point de briser son axe et de rester ensuite suspendu à l'aile augmentant la traînée. Le NTSB a également établi que les secours seraient arrivés plus tôt si le contrôleur avait transmis l'alerte dès le premier message radio, 6 minutes et demie avant le crash. Il a encore recommandé de remplacer les haches d'urgence en bois par des haches métalliques. Enfin, il a rendu hommage aux pilotes, estimant qu'ils avaient réagi durant ces 7 minutes de crise aiguë de manière raisonnée et appropriée. Reste que, dans cette affaire, le vrai meurtrier, ce fut avant tout le feu. Le feu est quelque chose évidemment d'épouvantable parce qu'on réussit la performance de faire un atterrissage d'urgence. C'est pas prévu pour. On se pose sans le train, on glisse, on essaie d'éviter les arbres, ce qui est déjà une très très belle performance et là le feu arrive. C'est épouvantable. Il y a énormément de progrès à faire, les victimes ne devraient pas être piégées par le feu. C'est quelque chose sur lequel il va falloir faire des progrès encore, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais comment fabriquer un carburant à la fois combustible pour le moteur et ininflammable à l'extérieur ? Pour réduire les risques d'incendie, les Américains ont testé en 1984 un kérosène spécial anti-évaporation. Un test grandeur nature. Malheureusement, le succès ne fut pas flagrant. Seule l'armée américaine utilise depuis les années 50 un carburant moins dangereux, le JP5. La raison principale pour laquelle le secteur civil, l'aviation commerciale, n'utilise pas de kérosène moins inflammable est un problème de disponibilité, de distribution et de prix. Le JP5 coûte plus cher. Tout est une question d'argent. Le coût de développement de ce système est le coût de sa mise en œuvre. Quelles améliorations seront apportées à la sécurité globale de l'avion et qui va financer ça ? Pour ma part, je veux bien payer 2 dollars de plus sur mon billet pour m'assurer d'une telle sécurité. Pour les victimes du vol ASA 529, la convalescence a souvent été longue et très douloureuse. Les blessés les plus grièvement brûlés ont vécu des mois de souffrance sur leur lit d'hôpital. Et certains sont décédés des semaines plus tard. Les survivants, eux, se sont engagés dans le long tunnel des traitements et des interventions chirurgicales, avec l'espoir souvent un peu vain de retrouver une vie normale. Votre capacité d'adaptation est très détériorée. Le contrôle de température n'existe plus. Quand vous passez d'un bâtiment conditionné vers l'extérieur, habituellement, votre corps commence à s'adapter, soit par transpiration, soit par une régulation du flux sanguin. Cette perte d'adaptation pour les personnes souffrant de brûlures graves sur de larges surfaces du corps est irréversible. Les grands brûlés doivent prévoir tout ce qu'ils vont faire, où ils se trouveront et quels vêtements ils porteront. Leur ressenti émotionnel et physique est perdu à tout jamais. Mon traitement médical fut plutôt poussé. Franchement, je ne me rappelle pas le nombre d'interventions chirurgicales que j'ai dû subir pour être capable de revoler. Mais cela doit se situer autour de 50 en comptant toutes les grèves cutanées effectuées à l'hôpital. Psychologiquement, ça a été très dur au début. Ensuite, j'étais heureux de reprendre mon métier, celui dont je rêvais quand j'étais gosse et que je ne pouvais plus exercer. Et c'était dur, très dur. On a passé des nuits entières à en parler avec Amy pour essayer de surmonter la douleur et oublier tout ça. J'ai vraiment eu du mal à retourner à ma vie normale. Je me suis mis à boire beaucoup plus qu'avant. Ce crash, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je suis resté encore un moment chez les pompiers, mais le cœur n'y était plus. J'ai dû quitter mon travail. J'étais vice-président d'une société, voyageant beaucoup, gagnant très bien ma vie. Et je suis parti comme responsable d'achat en Alaska. J'ai également renoué avec mon ancienne femme. Nous nous sommes remariés et nous avons déménagé en Caroline du Sud. Et Harold, notre fils, est venu nous rejoindre. Donc oui, cela a réellement changé ma vie. Ça m'a aidé à voir les choses de manière différente, pas seulement vis-à-vis de moi-même, mais également dans la façon dont je traitais les autres. Un an après le crash, l'Association des pilotes a accordé sa plus prestigieuse distinction au copilote Matwa Merdam pour son rôle dans l'accident. Sur les lieux même du drame, les habitants du petit village de Burwell n'ont pas oublié. Ils ont érigé un mémorial dédié aux victimes du vol Asa 529. Leurs noms sont gravés à tout jamais dans la pierre. Sur les 29 personnes à bord ce jour-là, seules 8 n'ont subi que des légères blessures. 11 ont été gréavement brûlés ou blessés et 10 sont décédés des suites de leur brûlure. L'hôtesse de l'air Robin Feck a refusé de témoigner dans ce film. Elle souffre encore du traumatisme de l'accident et n'a toujours pas repris son travail. La meilleure chose que j'ai accomplie dans ma vie c'était il y a deux ans lorsqu'après avoir repris l'entraînement je me suis à nouveau mis aux commandes d'un avion Asa et que j'ai décollé. J'ai reconquis mon rêve par la force et maintenant que j'ai recommencé à voler c'est un vrai plaisir. C'est ce que je sais faire ce que j'aime et je vole à nouveau. Sous-titrage ST' 501 et je vole à nouveau. Merci. 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 Merci.